En France, on a fait un constat très simple, 80% du tourisme se déroule exclusivement sur 20% du territoire français. Tout ça a des conséquences sur nos locations courte durée et c'est pourquoi le gouvernement a mis en place à présenter un projet de loi pour tout simplement contrer et lutter ce surtourisme. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les éléments que propose le gouvernement par rapport au surtourisme et surtout quelles sont les conséquences par rapport à notre location courte durée. Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache que je m'appelle Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Si dès maintenant tu vas aller beaucoup plus loin avec moi, sache que sous cette vidéo, il y a une formation qui est entièrement gratuite qui va te permettre de maximiser tes locations courte durée. Tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de réservations avec tes locations courte durée mais surtout beaucoup plus de revenus. Et si tu souhaites que je t'accompagne pour faire partie du top 10 des loueurs de ta ville, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi sur mon agenda. Il y a un membre de mon équipe ou moi-même qui allons te répondre et on va pouvoir t'expliquer comment on peut t'accompagner pour faire partie du top 10 loueurs de ta ville. Et aujourd'hui, on va parler de surtourisme. Pourquoi ? Parce que le gouvernement vient de présenter un projet de loi pour lutter contre le surtourisme. En France, évidemment, la France, nous sommes la première destination mondiale et pourtant 80% du tourisme se déroule sur seulement 20% de notre territoire français. Et ceci a quatre conséquences majeures. La première, c'est que ça dégrade l'expérience de nos voyageurs lorsqu'ils vont dans ces localisations, dans ces événements, dans ces lieux précis. Ça, c'est le premier point qui est néfaste pour nous dans la location courte durée. La deuxième chose, c'est que dans ces secteurs-là, il y a souvent une hausse de l'immobilier qui se produit et derrière, on fait le lien, la corrélation avec le fait que la hausse de l'immobilier a pour origine le tourisme et donc le Airbnb. On fait des amalgames, on fait des raccourcis, mais ça a un côté néfaste aussi pour notre location courte durée. Le troisième point qui est néfaste du fait du surtourisme, c'est ce sentiment de malaise pour les locaux qui habitent dans ces secteurs-là. Tout simplement, en fait, ce qui se passe, c'est que ces personnes qui habitent sur place sur certaines périodes de l'année ne se sentent plus chez elles. Il y a donc un malaise qui se crée et on voit une généralisation, un rejet du touriste qui se met en place dans ces secteurs-là et qui se généralise. Ça, c'est exactement un point qui est aussi néfaste pour nous en tant que loueurs en courte durée. Et le quatrième point, c'est une dégradation environnementale de ces lieux, de ces endroits où il y a une concentration de touristes qui se mettent en place sur certains secteurs de l'année. Et on peut même voir dans certains lieux, comme par exemple le Mont-Saint-Michel, Disneyland ou autres, des lieux où la concentration se produit tout au long de l'année. Et donc, par rapport à ça, par rapport à ces quatre points que j'ai bien évoqués, et encore il y a d'autres points qui pourront être évoqués, qui auraient pu être évoqués dans cette vidéo, ces quatre points néfastes pour nous en tant que loueurs, l'État, pour une fois, va aller dans notre sens en voulant réguler le surtourisme qui a lieu dans certains points et dans certains secteurs en France. Donc ça, pour moi, c'est un côté positif parce que l'objectif, en fait, de ce projet de loi, c'est non pas d'interdire le tourisme, mais de réguler les flux touristiques dans ces lieux. Et donc, pour ça, ils vont mettre en place différentes mesures, créer un observatoire notamment national des sites touristiques majeurs pour avoir davantage de données, parce qu'en fait, le constat, c'est qu'en France, on a très peu de données liées au tourisme. On pense qu'on en a énormément, mais en fait, il y en a très peu par rapport à d'autres pays. Et derrière, la France va essayer de mettre en place des mesures pour augmenter tout simplement la régulation des flux touristiques sur l'ensemble du territoire français. Ils vont tenter de sensibiliser davantage les touristes et surtout tenter de mettre en place des mesures pour améliorer l'acceptabilité des flux touristiques par les locaux. Donc moi, je trouve ça très positif parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va tenter de limiter le nombre de visiteurs quotidiens dans certains lieux. Alors pour ça, on va mettre des jauges, on va mettre des réservations. En tout cas, on va mettre des choses en place pour que la concentration de voyageurs à certains moments de l'année, à certains endroits de l'année, à certains endroits en France, soit régulée. Et le fait de réguler, ça va amener ces voyageurs à peut-être aller visiter d'autres lieux en France. Et donc, on va se retrouver avec des voyageurs qui habituellement se concentraient sur des lieux touristiques. Imaginons, prenons les Calanques de Marseille qui depuis maintenant deux ans mettent en place des réservations pour pouvoir aller et se poser sur les Calanques de Marseille. Ce qui se passe, c'est que lorsque les personnes qui tentent de réserver n'ont pas de place, ce qui va se passer, c'est que les voyageurs vont aller visiter d'autres lieux aux alentours des Calanques de Marseille ou vont peut-être aller dans d'autres lieux touristiques, dans d'autres régions touristiques. Et franchement, en France, il y a de magnifiques lieux et monuments touristiques qui peuvent être visités sans aucun problème. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'État, en mettant ça en place, va amener les voyageurs, au fur et à mesure, à visiter d'une part d'autres lieux et d'autre part, peut-être à anticiper ou à reporter leur séjour dans un secteur donné. Ce qui va se passer, c'est donc que ce flux va à la fois se diffuser dans d'autres secteurs en France, dans des lieux qui ont souvent été oubliés, mais également, ce qui va se passer, c'est que des voyageurs qui venaient peut-être habituellement l'été vont venir en arrière-saison ou peut-être au mois d'octobre, peut-être au printemps, peut-être à une autre période de l'année. Ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir plutôt un flux constant de voyageurs tout au long de l'année, plutôt que des pics qui peuvent créer et qui créent justement ce surtourisme sur certains moments de l'année, sur certains secteurs en France et surtout sur certains temps en France. Pour synthétiser, l'objectif de l'État, c'est de mieux répartir dans l'espace et dans le temps les voyageurs qui visitent les différents lieux touristiques en France. Et ce qui va se passer, c'est que d'un point de vue local, il y a des stratégies qui vont se développer. Pourquoi ? Parce que dans les lieux où il n'y a pas assez d'hébergement, des choses vont se développer. Je vous prends un exemple, alors là, qui n'est pas lié au surtourisme, mais qui est plus lié au changement de mentalité qui ont lieu actuellement du fait des fortes chaleurs. Et le surtourisme, le fait de ce projet de loi, l'idée, c'est de faire changer également les mentalités des touristes que nous sommes. Donc, ce qui se passe lorsqu'il y a des changements de mentalité, comme là, actuellement, du fait des fortes chaleurs estivales, beaucoup de personnes pouvaient aller tout simplement dans le nord de la France, plus précisément sur la Côte de Pâle, pour pouvoir profiter des belles plages de Côte de Pâle, mais également profiter d'une fraîcheur estivale. Le problème, c'est que pendant longtemps, ce secteur a été délaissé. Il y a donc tout simplement un déficit hôtelier et un déficit de places, de meublés, de tourisme. Ce qui se passe, c'est que sur certaines villes de Côte de Pâle, il y a actuellement une stratégie locale qui amène à développer tout simplement des hébergements qui vont permettre d'héberger les touristes qui vont sans doute venir de plus en plus régulièrement, de plus en plus souvent, sur la Côte de Pâle. Et donc, on sait également que sur ce secteur-là, le fait, par exemple, de faire de la location courte durée, ça va être plutôt quelque chose qui va avoir un bon oeil. Pourquoi ? Parce que ça va avoir quelque chose de bénéfique pour la localité d'un point de vue financier, économique, et également d'un point de vue accueil des voyageurs. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir en tête qu'aujourd'hui, la France n'a pas vraiment, quoi qu'on en pense, l'envie d'interdire le Airbnb, mais bien au contraire, en fait, de diffuser tout simplement l'offre touristique de façon plus large. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'être dans les 20-25 villes les plus tendues en France ou dans les 20-25 villes où il y a la concentration de tourisme en France, je vous amène franchement à vous projeter sur toutes les autres villes françaises où vous allez voir qu'au fur et à mesure, et pour moi, c'est ça l'avenir du tourisme en France, vous allez avoir des personnes, des touristes qui vont de plus en plus échapper à ces zones qui sont bondées. Et donc, je vous amène à aller dans ces villes-là pour développer votre activité de location courte durée. Et pour ça, je vous amène à regarder un petit tips. Vous allez sur Wikipédia, vous regardez tout simplement les sous-préfectures qui sont rejusées chez vous, et vous allez voir que dans ces sous-préfectures, vous allez pouvoir développer une activité de location courte durée entièrement rentable, et vous allez voir, vous serez soutenu par les localités dans la grande majeure partie du temps, parce que c'est souvent des secteurs qui ont été délaissés et qui, avec ce type de projet de loi, vont amener et être amenés à développer d'un point de vue local, de l'offre touristique, d'un point de vue hébergement, et également d'un point de vue équipement et services. Et c'est pourquoi vous pourriez devenir un acteur principal de ces zones-là. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501